salut ça va j'étais en train d'écrire sur un nouveau petit moment j'avais j'avais écrit sur le petit train miniature je suis en train d'écrire je suis en train d'écrire sur le la fois qu'on a joué au hockey moi félix et anaïs et je pense que j'ai une pire idée je pense que j'ai mis quand même assez de vie dans mon texte comme on a travaillé ce matin avec quelques amis sur team mais là je me rends compte que ben j'ai une bonne idée je l'ai bien raconté je l'ai bien écrit j'ai même révisé mes idées puis j'ai ajouté de la vie mais je rendais cette étape là puis je me rappelle plus vraiment comment faire puis j'ai retrouvé ça peut-être que ça va dire quelque chose j'ai retrouvé ce ici je l'ai même en gros comme on avait dans la classe puis je vais essayer de faire mes cinq étoiles et en même temps j'aimerais que toi aussi tu prennes le temps de regarder ton texte d'accord tu as ton texte entre les mains je vais donner quelques secondes ça va donc de ton texte entre les mains puis on va essayer de le faire ensemble ok premièrement on va vérifier une des plus des choses les plus importantes tout à fait on a même une petite trombone on va vérifier que notre phrase elle est du sens sans que tous les mots soient là je vais te lire mon texte une première fois félix m'a passé la rondelle je fonce vers le but et je m'élance clac la rondelle file but fait le but la rondelle file vers le but la rondelle file vers le but anaïs lève son gant et capte la rondelle wow quel arrêt s'écrit félix anaïs était très fière est-ce que mes phrases font du sens est ce que ça fait du sens ouais moi je pense que oui je pense que oui c'est normal j'ai fait oups j'ai oublié un petit un mot est ce que c'est normal de faire des erreurs est ce qu'on peut être parfait tout de suite comme auteur même moi comme adulte papa maman peu importe les gens que tu rencontres là on fait tous des erreurs mais l'important c'est de pas faire pour le coup non on est courageux on est les auteurs on essaye j'ai essayé j'ai ajouté les mots mais est ce que j'ai terminé non mais avant de continuer toi elle sur pause et va voir dans ton texte si toutes tes frères sont du sens je t'attends ça va on y va maintenant on n'est pas obligé de les faire dans l'ordre je vais essayer d'aller avec les espaces entre les mots puis en même temps je vais vérifier deux choses en même temps les espaces entre les mots puis je vais vérifier aussi si j'ai mis mes mes minuscules partout où c'était nécessaire ok on va aller comme ça félix m'a passé la rondelle je fonce vers le but et je m'élance claque la rondelle file vers le but anaïs lève son gain et capte la rondelle waouh quel arrêt s'écrit félix anaïs était très fier j'ai mes minuscules ça va mais il ya quelque chose qui qui clochait dans les espaces je fonce vers le but vers le but là selon toi est ce que c'est vers le but ou c'est vers le but fait donc la réponse pour voir que tu as tout écrit en minuscule puisque des majuscules inutiles ça sert à rien puis ensuite assure toi que des espaces je t'attends quand tu es prêt sur play super il me restait à aller vérifier bien je vais vérifier mes majuscules et mes points parce que ça l'aide mon lecteur ça si je fais un texte là tu te rappelles si je fais un texte avec juste une phrase ben mon lecteur à la fin il va voir enfin je peux respirer les points nous aident à prendre des pauses ok je vais voir si j'ai aidé mon lecteur à prendre des pauses puis une phrase c'est une idée hein ça fait du sens ensemble félix m'a passé la rondelle ah j'ai oublié un point puis je peux m'aider en les encadrant ma majuscule et mon point je fonce vers le but et je m'élance point d'exclamation ça c'est super clac point d'exclamation la rondelle la rondelle file vers le but encore un point d'exclamation c'est vrai que c'est quelque chose qui enleva une partie de hockey anaïs lève son gant et capte la rondelle waouh quel arrêt il y a beaucoup de points d'exclamation mais c'est correct s'écrit félix anaïs était très fière oups j'ai oublié mon a majuscule pour anaïs et mon point super et là il me reste juste à aller vérifier chacun des sons si tous mes sons sont là si tous mes mots étudiés sont là mais avant va mettre des majuscules et des points je t'attends t'es prêt je remonte ici pour cette partie là je vais pas le faire avec toi mais ce qui est sûr c'est qu'il faut que c'est pas nécessairement juste ta mémoire qui travaille quand tu fais cette étape là parce que des fois notre cerveau là même à nous les adultes il nous joue des tours il nous dit oui 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 le son on tu l'as mis mais t'as peut-être oublié une lettre ou oui 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 ce mot là il il s'écrit comme ça mais ce qui est important là c'est que tu poses des questions que tu t'arrêtes puis que tu dises est ce que c'est bien écrit que tes yeux travaillent pas juste ta mémoire parce que si tu fais juste travailler ta mémoire tu vas dire oui oui tout est beau il faut que tu apprennes excuse moi j'ai accroché le trépied il faut que tu apprennes à douter douter là ça veut dire se poser des questions puis se dire hum peut-être que la première fois que je l'ai écrit c'était pas la bonne il faut pas douter à tous les mots puis c'est pour ça qu'on apprend nos mots hein les mots de à chaque semaine on fait des listes on les apprends on essaie de les prendre en photo pour que ça devienne plus facile plus tu vas grandir plus tu vas connaître de mots plus ça va être facile écrire plus tu vas lire mieux tu vas écrire ça va souvent ensemble mais ce qu'il faut que tu te souviennes c'est qu'il faut pas que tu te fies juste à ta mémoire des fois il faut que tu te questionnes que tu regardes vraiment avec tes yeux parce que des fois c'est ce qu'on appelle des erreurs d'inattention c'est qu'on l'a pas nécessairement vu prends le temps regarde le ça c'était pour la dernière étoile que je voulais travailler toutes les autres je les ai vérifiées celle-là tu vas pouvoir le faire dans ton texte à toi corriger là tu le fais oui pour toi pour être fier de toi fier de ton texte mais tu fais aussi beaucoup pour ton lecteur ton lecteur lui si tu écris les mots n'importe comment si tu les colles tout ça va devenir difficile pour lui aller donc ton but quand tu écris c'est d'être compris d'être lu par quelqu'un par tes lecteurs donc si tu as fait un effort puis que tu pensais à tes cinq étoiles que tu as travaillé fort puis que tu as le goût là toi comme dans la classe de publier ton texte n'hésite pas prends-le en photo et mets-le sous la publication moi je vais mettre le mien sur le tir au but d'accord j'espère que tu vas aimer le lire puis j'espère aussi que tu vas aimer faire ton travail d'auteur un travail pas nécessairement toujours facile mais un travail que tu fais pour tes lecteurs bye bye les cocos à bientôt